Hola gringo ! Petit message avant de commencer cette vidéo, d'autres vidéastes, on vient de le remarquer, viennent d'avoir l'idée de créer leur top, en tout cas 5 des meilleurs chapitres de l'année 2016 et du coup nous on sent un petit peu con sur le moment parce que voilà, on sent obligé de sortir cette vidéo maintenant, chose qui n'était pas censée être le cas mais pour éviter toute ambiguïté et pour ne pas gâcher notre travail, vous remarquerez que cette vidéo sort maintenant. Donc c'est pourquoi nous faisons ce petit message pour être sûr de bien se faire comprendre histoire de pas être floudé de messages du genre Ah blablabla, 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 etc. parce que voilà, si on l'avait sorti dans une semaine, et bien tout le monde aurait dit Ouais, voilà, vous faites comme lui, vous faites comme ça. Bon, en tout cas voilà, c'est une très bonne chose que plusieurs créateurs de contenu ont la même idée au même moment. Je vous souhaite un très bon visionnage à tous, merci. Bonjour tout le monde et bienvenue en 2017 ! Et oui, 2016 c'est fini et on va donc faire un petit récapitulatif de l'année que nous venons de passer avec notre manga favori. Fin 2015, Zodan nous avait prévenu, 2016 serait l'année de Sandy et voilà, on était loin de se douter ce qui allait se passer. Les révélations de l'arc de Zoo, un rythme effréné faisant tout de suite oublier Dressrosa, les teas énormes sur la rêverie, l'arrivée des Moogies sur World Cup Island et ses dizaines d'enjeux, mariage, combat, trahison, mystère, One Piece, et définitivement passer à la vitesse supérieure. C'est pourquoi nous allons ici parler des 5 meilleurs chapitres de 2016, ceux qui ont réussi à nous faire trembler, rire, frissonner ou même pleurer. Bien sûr, toute cette vidéo est purement subjective, cela représente seulement la vie de Kitaro et de Kamal Tero du Mont Corveau. Découvrons alors les coups de cœur du Mont Corveau pour l'année 2016. Let's go ! Meigo Nous commençons ironiquement avec le dernier chapitre de 2016. Nous pouvons voir que dans les dernières pages de l'année, Eishiro Oda tenta de finir en beauté en nous rapprochant du dénouement de l'arc de Big Mom. Ce chapitre, intitulé donc Meigo, est la définition même d'un excellent cliffhanger. Car en effet, toutes les intrigues se rejoignent enfin. En seulement 14 pages, nous retrouvons tous les acteurs de l'arc, l'intrigue principale se resserre, le suspense monte d'un cran, les dessins du maître font très très bien leur boulot, les larmes de Sanji nous brisent le cœur, car nous n'avons jamais eu de moments aussi touchants avec notre cuistot préféré. Et pour la toute première fois de l'histoire de One Piece, nous avons un Brook plus charismatique que n'importe quel autre personnage. Nous avons enfin un Mugiwara qui s'oppose physiquement à un empereur. Et c'est Brook. Chaque page offre un lot de haine, de tristesse, de colère, jusqu'à l'arrivée de Jinbei pour redonner de l'espoir au Mugiwara et par la même occasion au lecteur. C'est simple, nous n'avons jamais autant attendu un mariage. Surprise, en 2017. Chien contre chat. On continue cette fois en retournant au début de 2016 qui fut constitué de l'arc de Zoo, découverte d'un éléphant géant, des ninjas, des minx et de leur loyauté. Eh oui, leur loyauté. Le chapitre 816, intitulé Chien contre chat, fut le plot twist de 2016. Mon dieu, quelle fin de chapitre ! Chaque fan en était tout simplement mindfuck par ce retournement de situation. Alors que nous pensions les minx torturés par Jack et ses hommes pour de fausses accusations, la vérité nous était passée sous le nez, comme ça. Et ça depuis une quinzaine de chapitres. Alors que la tension monte entre Inuarashi et Nekomamushi, Kinemon s'avance et demande des nouvelles de leur ami Raizu. Et oui, c'est entrecoupé de flashbacks de torture affirmant qu'ils ne connaissent pas le ninja, de pleurs et de surprises générales que les deux dirigeants des minx se mettent à genoux et annoncent que Raizu va bien ! OMG ! C'est tellement Shonen que tout fan a craché ses Coco Pops en découvrant ce retournement de situation. Un mélange de what the fuck et émotions, ce chapitre est une réussite. Encore une fois, alors que des centaines de fans théorisés sur le sujet, et Shiroda a réussi absolument à piéger tout le monde via une écriture quasi parfaite. On n'y a vu que du feu ! Luffy vs le Commandant Crackers C'est durant l'été 2016 que commença la Troisième Guerre Mondiale. Quoi ? Vous vous en rappelez pas ? Bon, on vous fait une petite piqûre de rappel. On retourne à l'arc de Wall Cake Island, oui bon, mon corvo, on n'aime pas trop la chronologie, et on retrouve cette fois-ci le chapitre 836, dont le titre annonce tout de suite la couleur. Luffy vs le Commandant Crackers ! Nous retrouvons dans ce chapitre le capitaine des Mugiwara s'opposant physiquement à un commandant de Yonku. Ça y est, on y était enfin ! Nous allions enfin à savoir ! Luffy a-t-il le niveau d'affronter un empereur ? Et alors que le chapeau de paille se fait tout simplement maltraiter pendant 10 pages, la dernière a eu l'effet d'une bombe atomique. En effet, alors que tout espoir était perdu, Luffy ressort son Gear 4 pour envoyer valser au loin le méchant Cracker. Alors, comment dire ? Ce chapitre a tout simplement explosé la fanbase ! Il a tellement fracassé que les fans se sont divisés en deux, ceux qui pensaient que Crackers était vaincu, et ceux qui pensaient que Luffy était très très loin d'être sorti de l'auberge. Bien sûr, maintenant, la suite, nous la connaissons, mais ce chapitre était l'exemple même que les relations de force dans le manga sont extrêmement importantes, laissant les fans complètement maboulés à vide de débat, et en tout cas, nous, on s'en rappelle très bien de notre côté, la guerre faisait tellement rage qu'il était même très difficile pour nous d'apporter notre vision de la chose. Ha ! Nostalgie. L'intérieur de la baleine. On s'arrête pas et on retourne tout de suite à Zou ! Ça va, vous avez pas trop mal à la tête ? C'est en arrivant dans l'arbre baleine que les Mugiwaras vont faire la plus grande des découvertes ! Et oui ! Le chapitre 818 a apporté énormément de réponses, mais aussi de questions ! Ce chapitre est tellement important dans la mythologie du manga et tout le monde est d'accord là-dessus, car alors que le chapitre était encore tout fraîchement écrit et dessiné par le maître, nous avions fait à l'époque un sondage pour connaître les meilleurs moments du manga selon la communauté française. Et malgré des tonnes et des tonnes de moments mémorables dans One Piece, le chapitre 818 est arrivé à la cinquième position ! No cake ! C'est vrai, vous pouvez aller voir la vidéo, le lien est dans la description. En effet, ce dernier nous offre la plus grosse révélation sur le One Piece de jusqu'à aujourd'hui. Le clan Kouzuki, les Rode Poney Glyphes, Raftel ! Les pièces du puzzle commencent à s'emboîter, mais le mystère reste entier. Nous sommes tout de suite pris d'empathie, car comme les Mugiwaras, nous découvrons avec eux toutes ces informations que nous attendions depuis littéralement des années ! Mélange entre nostalgie, en regardant le chemin parcouru par les chapeaux de paille, et excitation, en sachant que le meilleur reste à venir. Pouh ! Seul One Piece arrive à faire ça. Avant de passer au chapitre que nous avons préféré de l'année 2016, nous allons parler, évoquer, les mentions spéciales du Mont Corveau. Attention, jingle ! Ouais, ouais, les mentions, les mentions, les mentions spéciales au Mont Corveau ! Mention spéciale au chapitre 839, « Jamais je n'oublierai la dette que j'ai envers toi ! » Chapitre, ben, qui résume en quelques pages la nostalgie de Sanji pour le Bharati, la peur de perdre toute sa famille, bref, les souvenirs des lecteurs remontent, on a le cœur serré, tout comme Sanji, on est juste mal, quoi. Mention spéciale au chapitre 823, « Le retour de Vivi au MG ! » Mais au MG, mais c'est Vivi ou quoi ? Mais... Oh, c'est Vivi, elle est toute belle ! Mais c'est Vivi ! Oh, c'est lui, elle a grandi ! Mais c'est Vivi ! Mais, il n'y a pas que Vivi ! Les puissances du monde se rassemblent pour préparer la rêverie ! Les connexions sont faites aux quatre coins du monde, One Piece n'a jamais été aussi vivant, les choses sont sur le point de changer ! Mention spéciale au chapitre 824, « Petit jeu de pirate ! » Kaido fait son retour, Kids est massacré, Baltigo est détruit par Barbe Noir, les chapitres post-Arc, ben, ils font très bien leur taf, on a plein de questions en tête, mais même pas le temps d'y réfléchir, Luffy arrive chez Big Mom. Luffy vs Sanji Maintenant, on arrête de rigoler, et on passe au coup de cœur de l'année 2016, pour Kamatero et Kitaro Senpai, le chapitre 844, Luffy vs Sanji. Déjà, rien qu'avec le titre, on sait qu'il y a quelque chose qui cloche. C'est simple, à l'époque, bon, c'était un moment très difficile pour le Mont Corvo, le goût des vidéos n'était plus d'actualité, nous vous en avions parlé, nous avions fait une pause, sans manga, sans rien, et alors que nous sommes les premiers à évangéliser la France sur One Piece, nous étions les premiers à en avoir besoin, et One Piece est venu. C'est le jeudi 27 octobre 2016, que nous avions retrouvé One Piece, avec tout simplement le meilleur chapitre de l'année, Luffy vs Sanji. Ce jour-ci, il fut difficile de trouver les mots justes, nous vous invitons d'ailleurs à regarder notre review faite à l'époque, le lien est dans la description. Ce chapitre est tellement incroyable, qu'il n'y a rien à rajouter. Il est le pont entre le passé et le présent, et représente à lui tout seul, absolument tout, l'esprit du manga. Et voilà pour l'année 2016 de One Piece, encore une année qui s'achève, Kamal, je sais pas trop ce que toi tu en as pensé, mais c'est encore un pas, une année de plus qui nous rapproche de la fin de One Piece, et je pense que tous les chapitres présentés dans ce top, peut représenter un petit peu la globalité de l'année, avec toutes ces surprises, toutes ces actions, et puis tous ces plot twists, tous ces cliffhangers avec lesquels on nous a laissés. T'en penses quoi toi ? Il est sûr que de toute façon, avec la création de notre chaîne et tout, la vision du manga a un peu évolué, elle a changé et tout, mais nous n'avons pas du tout été déçus par 2016. Ça reste une année formidable de One Piece, et même en manga en général. Eshiro Oda nous a surpris de nombreuses fois, vraiment, dans tous les cas, vous pouvez le voir via ce top-là. En tout cas, vous n'hésitez pas à dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé de cette année de 2016, et faites votre propre top ! Oui ! Ouais, carrément, voilà, parce que ça serait vraiment une super idée de voir un petit peu le top de toutes les personnes, un petit peu, voilà, le top 5 des meilleurs chapitres de One Piece, ça serait super intéressant, et puis, je pense que l'année 2016, en effet, fut très 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 intéressante, et puis Oda a su vraiment nous surprendre à chaque fois, à chaque reprise, c'était assez incroyable, et d'ailleurs, eh bien, je pense que les deux derniers de ce top, c'est-à-dire le numéro 2, et le numéro 1, eh bien, représentent un petit peu, c'est-à-dire de manière symbolique, un petit peu One Piece, c'est-à-dire plus dans son passé, plus que tout ce que nous avons vécu, etc., et le numéro 1, tout simplement, de manière très 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 forte, avec, je suis désolé, deux amis, deux personnes avec qui nous avons vécu, nous avons grandi, eh bien, se foutent sur la gueule. Nous, ça nous a fait tout bizarre, etc., parce que ces deux chapitres, eh bien, résument le futur de One Piece, les mystères, les années qu'il y a encore devant, Raftel, c'est quoi le One Piece, le titre de ce manga, si incroyable, et puis, euh, est-ce que ces deux amis, vont se retrouver ? Est-ce que Sanji va apporter son putain de bento à Luffy ? Une très très belle année, et puis merci en tout cas de l'avoir partagé avec nous. Ce qui est cool dans tous les cas, c'est qu'on sait que 2017 va être encore meilleur, et le plus cool encore, c'est qu'on va découvrir tout ça avec vous. Merci encore à tous, d'être là, de rester avec nous, c'est un véritable plaisir. Merci Kitaro d'avoir animé cette magnifique vidéo avec moi, je... Waouh ! Merci Kamal ! C'était Kitaro. Et c'était Kamal Thérault. Ciao, ciao ! Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada